En 2021, pour relever le chômage jeune estimé à 36%, le Gabon s'est distingué dans la réalisation de plusieurs projets en appui au secteur routier, électrique, formation. Pour rester dans la même dynamique, le chef de l'État du Gabon, Ali Bongo Ndimba, dans son adresse à la nation ce 31 décembre 2021, a annoncé pour 2022 la création et la réhabilitation d'établissements de formation professionnelle, la création d'une centrale à gaz à OUENDO. Tous ces projets permettront aussi au plus de créer de nombreux emplois. Pour permettre à chacun de mieux circuler, se déplacer, de nombreux projets routiers jusqu'alors à l'arrêt ont été relancés. Certains sont même déjà achevés. C'est le cas de plusieurs dizaines de kilomètres de réseaux routiers dans Libreville et OUENDO ou encore à OUEM. Avec la COVID-19, tous les voyants sont au rouge. Seulement 12% des Gabonais ont été vaccinés, loin des 50% attendus par le gouvernement. Aussi, le président du Gabon invite ses concitoyens à se faire vacciner, car pour l'instant, c'est la seule arme qui protège. A l'horizon 2023, il entrevoit la création des zones agricoles à forte productivité pour booster le secteur agricole, relancer le projet de la mine de fer de Bélinga. Le Gabon est l'un des pays d'Afrique qui dispose de plus de doses de vaccins par tête d'habitant. C'est une prouesse dont nous pouvons être fiers et qui est un maître sur le compte d'une stratégie réfléchie et planifiée. Cette arme, ce vaccin, il nous faut désormais l'utiliser régulièrement, l'utiliser le plus possible. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a annoncé l'intégration probable du Gabon au sein du Commonwealth en 2022. A titre de rappel, dès le 1er janvier 2022, le Gabon, pour les deux années à venir, siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il a été élu en qualité de membre non permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada